Salut à tous c'est MrFreeze on se retrouve pour une vidéo de Zelda Link's Awakening Dayx donc un donjon assez long je sais pas si il est plus long que le précédent si je pense il est plus long que le précédent c'est assez facile de s'y perdre la première fois qu'on le fait alors en fait là vous voyez il ya cette salle principale où on a trois chemins j'ai déjà fait le donjon une fois avant sinon la vidéo allait durer deux ans donc là vous c'est mieux si tu fais du bonbon que pour tuer la chauve-souris juste avant enfin la chauve-souris pas une simple chauve-souris c'est vir je sais pas si ça s'appelle vir dans... je pense un ennemi un peu récurrent quand même OUH PUTAIN DE MERDE alors là vous vous rendez même pas compte ce que je viens de faire là désolé de la vulgarité mais c'était trop beau je sais pas ce qui s'est passé je fais comme ça et ça l'a touché normalement faut le toucher quatre fois je crois j'ai touché que deux fois parce que apparemment il m'a foncé dessus comme ça en même temps que le boomerang revenait vers lui du coup ça l'a touché bah ça l'a touché trois fois donc c'était magnifique là je crois que cette vidéo que je garde vous le savez mieux pour moi parce que vous la regardez merde donc ouais la particularité de ce donjon je vais essayer de dire moins d'insultes parce que moi voilà c'est ces petits carrés là étranges on peut bah on peut bouger nous même avec la pro directionnelle sauf que j'ai un peu des petits ratés là avec ma manette qui font que... putain j'arrête pas de faire des trucs de fou là avec le boomerang ouais je dis j'ai des ratés avec la manette du coup c'est un peu bon ouais ouais mais c'est magnifique les gens c'est magnifique ce que je fais je m'aime je m'aime Ah mais c'est un truc de fou ! Ah il arrive à s'échapper ! Donc ouais le petit problème de son en fait je peux pas le régler, je suis désolé mais... Peut-être quand j'aurai récupéré mon PC là, parce que j'ai un PC... qui est mort... Je le répare... Mais j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression c'est sûr... En fait quand j'enregistre pas la vidéo, quand je joue juste au jeu, j'ai pas le Chrome de son... Je pense que c'est le logiciel de capture vidéo qui fait ça... Alors... On a pris une clé... Là on en a fini pour la partie de gauche, pour l'instant... On va juste retourner, là la salle juste en haut... On aura l'objet du donjon... Je vous dis pas ce que c'est... Donc là vous voyez hein, on a... C'est le derrière les donjons, on a... N'importe quoi, je fais n'importe quoi... Là aussi... Enfin je fais pas ce que je fous là, un coup je joue trop bien, et un coup je fais n'importe quoi... Oui là c'est un truc de l'écule... On aurait du Dr Pepper... Non c'est de la lave en fait... Alors... C'est un peu violée quand même... Tac... Ouais il y a beaucoup de mini-boss pour trouver des autres donjons... Alors là... On a eu un petit bloc fissuré... Boum... Donc là vous voyez je joue assez vite hein, j'enchaîne les salles... Mais je pense que ça va peut être comme ça... Dans toute la vidéo parce que... Comme je vous ai dit, c'est assez facile de se perdre... C'est pas labyrinthique... Et donc si on sait pas où faut aller... On se retrouve souvent dans des cul-de-sac, puis on est obligé de revenir en arrière... Enfin pas dans les cul-de-sac, mais dans des endroits où on a pas encore des objets pour passer... On a toujours les petites femmes de Mario là... Il y a vraiment énormément de clins d'œil à Mario dans ce Zelda... Hop c'est le seul comme ça là... Non c'est pas vrai... C'est pas drôle hein... Ouais... Ce que je l'adore c'est que j'arrive à massacrer les mini-boss en 2 secondes... Donc je m'en prends plein la gueule contre des serpents... Alors... Encore mini-boss... Et là j'ai... Ouais... J'avais pas remarqué mais... On peut se protéger que ça boule avec le... Le pied... Ah mais là il a l'air con là par exemple... Je me suis trompé d'objet... Bref... Merde... Putain... Je fais vraiment n'importe quoi là... Voilà... J'ai moins de malin là... Donc là si on va voir la statue de chouette... Je vais pas remonter... Compte tous les trous avec le rock qui roule... Et cette croix est la solution... Donc c'est la croix directionnelle de... De la manette j'allais dire mais... C'est pas vraiment une manette... C'est la game of color... Ah oui... Hop... J'ai plus du temps... Et là je vais sûrement galérer... Vous voyez là faut remplir en entier le trou... Encore une fois... C'est un peu plus pour nous... Mais vous voyez comme je vous voyais... Normalement c'est facile hein... Il suffit de coulètre le chemin... Là j'ai des petits problèmes avec ma... Saloperie de manette... Comme vous l'avez déjà remarqué dans les deux précédentes... Bon la manette est très bien... Mais je sais pas il y a un petit problème avec le... Faut pas de... Faut que je fasse les trucs qui sont un tout petit peu en avance en fait... Wow... Seulement du troisième coup... Du deuxième je sais pas... Pas mal pas mal... Je crois que je vais me mettre au boomerang dans la vie réelle là... Parce que... Je le manipule un peu trop bien... Alors... Et là on va retourner... Est-ce que c'est ça de vous ? Ah oui... En fait vous avez vu là où il y avait la statue de Chouette... Il y avait un escalier en haut... Bah si on l'empruntait on se retrouve ici... Donc en fait c'est juste un piège pour... Pour nous emmerder... Donc euh... Là... Maintenant on a la carte... La boussole... Non... Là je le souris... On s'en fait au métier... On a la carte... La boussole et... On a deux clés il me semble... Ouais... Deux clés... Après je pense à faire le... Le tri des coquillages ici... Donc voilà maintenant il faut mettre... Le truc ici... Voilà... Et alors je sais plus si il faut aller à gauche ou à droite... Il me semble que c'est à droite... Ouais non c'est sûr... J'espère qu'on peut ne... Qu'on peut pas se bloquer... Qu'est-ce qu'on... Je regarde bien trop... Euh... Et là est-ce qu'il faut monter... Ou... Ouais... Il me semble qu'il faut aller en haut... C'est comme je vous dis hein... Là je commence à galérer maintenant... Alors là vous voyez le mur de gauche on peut... On peut le passer en fait... Avec une bombe... On va pas le faire tout de suite... Ça j'ai raccouc... Il détruit le monstre à la clé... Par le haut... Ah... C'est les gens de comprendre... Et en fait je viens de comprendre de quoi il parlait... Mais déjà la statue je sais pas ce qu'elle fout là... Parce que ça parle d'une autre salle... Beaucoup de loin... Alors là... Faut les deux momies qui sont assez résistantes... Boombrand conseillé hein... Il faut bouger tout le temps sinon le... Le sol... C'est cool... D'ailleurs je me demande ce qu'il se passe si on fait tomber le trou... Euh... Si on fait un trou dans le truc là... Là où tombe la clé... Donc je pense pour faire la seule... Alors voilà en fait euh... La statue chouette elle parait de cette salle là... Donc euh... Les monstres à la clé c'est eux... Parce qu'ils donnent une clé... Quand on les tue... Mais on peut pas le savoir avant de les tuer... Donc c'est un peu con... De nous dire ça... Enfin bref... Tout ça pour dire qu'il faut les tuer par le haut... Donc on peut pas les tuer tout de suite... Voilà... La salle du boss hein... Voilà... Voilà... Voyez les tuer dessus... On peut le voir tout de suite... On peut le voir tout de suite... On peut tuer les tuer souris... Voilà... En plus au moment vu qu'il y a un retour... Ça tue les petits... Les petites cheveux souris en... Au passage... C'est assez sympa... Et le grappin ouais... Va être euh... Pas mal utilisé aussi dans les monjons... Voilà... Tout ça pour 50 rubis... Ça sert à rien... Mais c'est marrant quand même... Voilà... Alors... Il y a celui-là... Et celui-là... Alors là faut... Tirer à l'arc... Enfin la statue de Chouette nous le dit carrément... Bon le mieux... C'est de pas faire comme moi... C'est de tuer eux avant là... Allez... Ça nous donne la clé... On va récupérer tout ça... Parce que j'ai pas beaucoup de bombes... Oh bah... En fait je crois que je tiens tellement mal ma manette... Genre un petit peu... Vous voyez pencher... Que... Que je suis n'importe quoi direction... Alors... Donc là je sais plus si faut aller en bas... Je vais aller vérifier... Mais il me semble que... Il faut retourner à droite... Ouais... Bah ça c'est la salle... Vous voyez qu'on est à la gauche au début... Et là après la chouette souris... Je vous ai dit qu'on reviendra à gauche... Que quand on aura l'objet du donjon... Bah ça ne pouvait arriver ici en fait... Vous voyez là... Un peu où on est... Donc là on a l'impression qu'on a déjà fait la moitié du donjon... C'est vrai que je vais assez vite pour l'instant... Mais c'est un peu plus dur après... Donc ouais je vous parlais du boss tout à l'heure... Alors le boss... Le boss du donjon... Je vais peut-être pas y arriver de premier coup... Parce que j'ai... J'ai pas beaucoup de... Enfin... Sauf si j'arrive à garder le médicament contre... Un certain... Oula ! Regardez ça ! C'est pas vraiment des trucs bizarres dans cette vidéo... C'est bizarre hein... C'est comme si on était dans un rêve... Alors... Du coup... Là vous voyez... Un petit téléporteur... Je vais le prendre quand même... Et vous allez me dire... Peut-être que tu le prends... Ça sert à rien... C'est juste que je crois que... Il suffit pas de découvrir les téléporteurs... Mais... Il faut les emplanter... Pour pouvoir y avoir... Et que ça putain... Ça sert à rien ce téléporteur... Mais je vais le prendre quand même... Putain les Octorocs... Quand ils tirent leur boule là... J'ai jamais compris... Une espèce de signe bizarre... Sur le truc qui tient... Quand j'étais petit... Ça me faisait penser à des ampoules... Bref... Alors... Sur cette anecdote... On va battre... Donc les petits... Serpents... C'est quoi c'est les serpents ? Bah apparemment ça s'appellerait... J'ai vu sur un site... C'est des Dodongo Snake... Alors Dodongo... Bah c'est... C'est le boss... Je peux tuer avec des bombes là... Mais certains Veldas... Et puis vu que c'est des serpents... Donc là je fais n'importe quoi... Ça marche quand même... Parce que j'ai de la chance... Sinon c'est mes bombes... Normalement faut attendre là qu'ils arrivent comme ça... Et qu'ils nous regardent... Là... Comme ça... Pour les tuer... Et il me semble qu'il faut... Euh... 4 bombes... Pour chaque... Bon c'est que j'ai une caisson de timing... Voilà... Et on obtient une autre clé... Ce qui fait qu'on en a... 2 il me semble... 3... C'est pas grave... Et... Merde... Faut aller plein... Non... C'est d'autres par là... Selon la logique... Voilà... Et là je suis un petit peu... Je vais l'avouer... Ah non c'est bon... Je parle trop vite... Je suis un petit peu... Speed là... Alors... Donc c'est ce médicament qu'il faut pas que je perde... Contre le mini boss... Non le boss va me l'aminer... Parce que c'est assez chaud de battre le boss... Sans le médicament... Le boss... En fait du donjon... Il est pas... Si dur que ça... Mais... Disons que le combat est très court... Soit on le tue très vite... Soit on le tue très vite... Mais bon... Si... Si on gère un minimum... C'est pas si dur que ça... Voilà... Alors... Bah là faut que je réfléchisse un petit peu quand même... Euh... Où est-ce qu'il faut aller... Ça doit être à gauche du coup... Non... 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 Ah... Je prendra pas le coup... C'est pas là... Non... Il faut pas prendre le... Non... L'escalier en bas là... C'est là où il y a la clé du boss il me semble... Ça c'est là où il y a le boss... Je suis légèrement... Comment plus... Ça c'est vraiment refaire elle là... On va le faire comme ça... Et puis on va bien voir... Alors... C'est peut-être ça... On va regarder la carte... Ah oui ça y est je m'en souviens... C'est un petit peu crevard... Mais si vous avez pas la carte dans un bon... C'est impossible de deviner... Et là comme vous voyez il y a une... Grise... Il faut faire peut-être... Il faut faire un petit peu de l'humour quand même... Voilà... Donc une fois qu'on a fait ça... Taper ce bloc... Alors vous dites... Vous devez vous demander à quoi sert... Parce qu'il y a pas vraiment de bloc qui se lève dans le donjon... Bah si en fait il y a un seul endroit dans le donjon... Ou il y a des blocs qui se lèvent... Donc c'est un petit peu sadique mais bon... Alors maintenant où est-ce qu'il faut aller ? Bon forcément par là... On va retourner à la salle... Bien croisement... Au fond je suis assez fier de moi là... Je suis assez rapide... Peut-être pas que l'on a loupé après... Non alors l'énigme là où il faut combler tous les trous avec ce truc... On a une deuxième... Euh... D'où c'est la droite ? C'est pas pareil non ? Non... Merde... Quel con... C'est à gauche... À la droite pardon... Merde... Je crois que je suis un peu dans la merde... Bon... Euh... Bah je vais utiliser le... Lambo de Lambo... Il suffit que je dise que je gère... Après je fais n'importe quoi... Voilà... J'arrête pas de tomber dans le Dr. Pepeau... J'arrête pas de tomber dans le Dr. Pepeau... Putain... N'importe quoi... Comment je fais pour m'oubler quoi... Alors je vous avoue que les manettes de Xbox 360... C'est pas le plus adapté à... Endgame by Color... Alors... Mais c'est très bonne manette pour les PC quand même... La preuve hein... J'ai pas de Xbox 360 et j'en utilise quand même... Voilà... Alors là on revient dans une salle... NON ! Putain... Pardon... J'ai... J'ai appuyé sur la touche sans faire exprès... Donc là ouais... On revenait dans la salle en fait... Où... Je vous avais dit qu'on pouvait faire exploser le mur... Bon... J'ai l'air bien con... Je dois me retaper ça... Ouais... J'ai un peu fait n'importe quoi... Je me suis rattrapé... Voilà... Alors... On retourne là... Et je vais poser une bombe ici... Alors comment on devine ? Ben... On ne devine pas... C'est pareil hein... C'est... C'est... Vous voyez... Il y a une bombe ici... Il y a rien pour l'atteindre... Normalement dans les Zelda... Comme ça 2D... Quand il y a rien pour atteindre à l'endroit... Faut l'atteindre par le... L'étage du dessus ou quoi... Bon là y'en a pas donc... La logique veut que c'est... C'est par là ouais... Alors là en fait... Je vais vous dire... Qu'est-ce que c'est que cette salle ridicule ? Ben c'est tout simplement qu'on est sur un émulateur... Et que... Sur la vraie Game Boy Color... On ne voyait rien... Si on n'allumait pas les torches... Et là bah... Faut qu'on est sur un émulateur... Je vais pas trop les moyens de régler... De façon à voir tout en noir... Forcément à l'écran de mon PC... Il est éclairé hein... Voilà... Bah du coup on a oublié de faire comme ça... Alors... Là il me semble qu'on peut mettre une bombe ici aussi... Pour sortir... Est-ce qu'on va faire d'ailleurs ? Voilà... Ça nous ramènera ici... Et on va... C'est par là... Voilà... À quoi servaient les trois clés... Tac... Tac... Donc là faut pas que je perde trop de vie... C'est bon... Je vais garder ces objets là... Bon... Et là il y a un endroit euh... Assez chiant... Parce qu'on va devoir battre Blémo... Qui est très chiant... Parce qu'on va devoir battre Blémo... Parce qu'on va devoir battre Blémo... Alors ça faut faire super gaffe... Parce qu'il peut nous... Nous renvoyer au début du moment dans ça... NON ! Ha ! Ça m'était jamais arrivé ! Putain... Parce que j'enregistrais la vidéo une première fois... Et bah ça m'était pas encore arrivé hein... Bah d'où l'utilité là de ce que je viens de faire avec la bombe... Putain je me fais la miner... Donc c'est bien ce que je pensais hein... C'est un peu laborieux... Non mais qu'est-ce que je fous... Je fais n'importe quoi... Ah vous voyez hein... Je vous ai dit hein... Vu que j'ai géré au début... C'est quelque chose de la merde ensuite... Ouais ça m'était jamais arrivé de me faire... Putain mais c'est pas... Qu'est-ce que je fais ? Putain... Hey attendez j'ai une idée... On se peut faire marcher... Je peux pas tirer en l'air... Alors bon... Euh ouais... Désolé hein... C'est un peu n'importe quoi là... Entre le fail de tout à l'heure en lançant le... Le mambo de mambo... Au mauvais moment... Et ce deuxième fail... Bon de toute façon hein... Même si je mets 30 minutes pour faire le donjon... Ça va encore je pense... Vu la taille du donjon... Donc ouais comme vous voyez... Les petits coups de... Bléno ça fait rien... Bléno c'est le... Le pingouin là qui m'a éjecté... Mais c'est un pingouin... Ça se voit pas parce qu'il a les gants de box devant la tête... Alors... Euh... Ouais... Voilà d'où l'utilité de ce petit raccourci là vous voyez... Bah dernière fois que j'ai enregistré la vidéo... Enfin pas que j'ai enregistré la vidéo mais... J'ai fait le donjon avant de... D'enregistrer la vidéo... Euh... J'ai eu aucun problème... Je... Je m'y suis pas fait toucher... Là bah... Là je me suis fait avoir... Il faudra pas qu'il me tue parce qu'en plus s'il me tue... Ça sera encore plus le drame hein... C'est que je devrais re... Taper le bloc là... Que je vous ai montré tout à l'heure... Et ça me ferait bien chier... Bon... Je vais essayer de me concentrer... Voilà... En fait le bloc c'est pour descendre... Vous voyez les... L'interrupteur là qu'on a frappé c'est pour descendre les blocs à droite... Bon... Je vais lui foutre une raclée... Attendez... Hop... Voilà... En plus il est pas dur hein... Et du coup il nous met le... Le interrupteur pour revenir en arrière... Voilà... Et là on va obtenir... Ta-da-da-da... Enfin... Le bâton de feu qui est bah... L'objet du donjon... Et du coup on va revenir... Au début du donjon... On prend le bâton de feu... Et la plume... Vous voyez plus de trois coffres... Euh... Mais il me semble qu'il y en a un qui ne sert à rien... Je sais pas si j'ai... Ah... Là par contre je suis le bâton de feu en direct... Donc pour le battre vite en fait faut tirer dès qu'on se sort de l'écran... Je crois qu'on rentre dans l'écran... Comme ça vous voyez... Il meurt instantanément... Il n'a pas le temps de nous emmerder... Donc le bâton de feu c'est génial... Parce que c'est... C'est très puissant et... Et en fait c'est... Une mission illimitée... Et ça fait beaucoup plus mal que le boomerang... Voilà... Et... On va utiliser le mambo de mambo... Donc on a tous les objets du jeu... Voilà... Donc là on a tous les objets du jeu... Voilà... Donc là on a tous les objets du jeu... Et là on a quasi fini... Vous voyez... Il reste deux coffres... On va en prendre plein... Qui est la clé du boss... Le deuxième... Je sais pas trop ce que c'est en fait... Pourquoi je l'ai pas eu ? Au gauche... Au gauche... Attendez... Ça m'intrigue... Je vais quand même aller voir... Ça servira à rien... C'est un coffre où il est obligé... Ouais parce que... J'ai déjà fait le donlon juste avant... Et j'avais pas eu ce coffre non plus... Normalement c'est dans la salle juste à gauche... Ici... Ah ouais... Ah non... Ohlala... J'habicine... Je suis trop con... Et je vous ai dit... J'ai du mal avec la manette pour faire ça... Ah il suffisait juste de remplir le... Ah non... Bon bah voilà... Vous aurez vu à quoi... A quoi sert le coffre... Tanananana... 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 On a compris... Alors... Là... On va passer par là... Pour aller chercher... La clé du boss... C'est pas très dur... Bah voilà... Sinon... Bon ça c'est chiant... C'est des fois qu'on s'approche en appuyant sur A... Il parle... Voilà... Mais c'est là... Il faut pas que je perde... Trop ma vie... Alors si vous avez une astuce... Alors je suis désolé... Il y a... Mon téléphone qui a sonné... Ah non... On voit ma souris... C'est bon... Alors... Ouais... Il y a mon téléphone qui a sonné... En fait là... Ça se remarque peut-être pas... Mais j'enregistre la voix après... Parce que... En fait mon téléphone a sonné... J'ai coupé la vidéo et le son... Et comme un con... Bah j'ai... J'ai oublié de rappeler sur le bouton pour enregistrer ma voix... Donc je vais commenter... Bah un petit peu après... Pour cette mini partie... Qui va durer quelques minutes... En fait... Bah ça va durer environ... 3 minutes... Et puis après je vais vous re-retrouver... Peut-être qu'au moment où je me suis rendu compte en fait... Que j'avais pas enregistré ma voix... J'avais refait une coupure... Alors bref... Là le mini boss que je viens de battre... Il peut être très dur comme très simple... C'est à dire que des fois quand il tourne et qu'on est dans l'angle... Là j'ai eu de la chance il m'a pas touché... Mais sinon il peut... Il peut nous toucher en tournant... Et du coup... Bah la dernière fois que j'ai... Fait le donjon... Il m'a... Il m'a bouffé la moitié de ma vie... Voilà donc la dernière fois qu'il y a cette hymne... Ah là là je me suis un peu... C'est comme je vous ai dit... C'est ma manette... C'est un petit temps de latence... Donc je dois faire... Des trucs un peu... A l'avance... Je dois appuyer une demi-seconde sur le bouton... Avant l'action en fait... Donc ça c'est chiant... Ce qui fait que je me loupe pas mal de fois... Bon là je le fais n'importe quoi... Concentration... Voilà... Et on obtient la clé du boss... Donc ouais le donjon est quasi fini... Comme vous le voyez... Putain il a pas une forme de... Tortue ou de gongon comme on va voir... Si... Je me rappelle plus du gongon... De... Du nom du donjon... Mais ouais il ressemble à une tortue... Mais... Il me semble qu'il s'appelle un truc comme ça d'ailleurs... Et là bah ouais... Vous entendez plus le son... C'est parce que là je me suis rendu compte en fait... Ah merde quel con... Je vais réenregistrer le son... Et du coup bah voilà... J'ai fait une coupure ici... Et du coup bah... On se retrouve juste tout de suite... Pour... Pour la suite du donjon... Et donc... On se retrouve... Ouais ça fait trois fois qu'on se retrouve dans cette vidéo... C'est un peu... Bizarre... Donc... On se retrouve après la... Clé du boss... Et bah on a plus qu'à aller au boss... Hum... Est-ce que c'est pas plus pratique de retourner dans l'autre sens... Enfin de retourner dans l'autre sens... N'importe quoi... De... Pardon de... Ouais... On va se téléportir ici... Alors... Bah du coup vu que j'ai réussi à garder mon... Euh... Bon médicament... Le boss devrait pas être trop dur... Donc le boss hein... Comme je vous l'ai dit... Si on a assez de vie... Il est simple... Sinon il est très chiant... On va voir ça tout de suite... Il y a un truc assez sympa... Ouais... Ils ont réussi à faire des énigmes... Que sympathiques... Avec le... Le bâton de feu... Vous allez voir... Donc c'est juste avant le boss hein... Hop... Voilà... Donc faut passer cette salle... Ah... Ta gueule... Pardon... Faut pas que je me colle trop près... Parce que c'est moins chiant... Voilà... Donc là je vous montre l'astuce... Faut faire ça... Ah... C'est un peu le bordel hein... Faut pas détruire celui-là... Parce qu'il nous sert en fait... Là ça... Ça... Bon... Peut-être qu'on pouvait faire ce que je viens de faire... En une seule fois... Voilà... Et là... Bon... On a pas besoin de dessus et du bas... Ça c'est chiant dans Zelda... Ce genre de truc... Bon... On a pas besoin de dessus et du bas... Puisqu'il y a l'échelle... On pourrait juste faire ça... Et... Bah non... C'est tout cas... Alors... C'était ça... Et c'est... C'est un peu plus simple... Bon... Mais... Autant celui-là... Ça va... Autant le... Celui de la salle d'avant... Faut réfléchir un peu comme... Voilà... Et puis... Bah on arrive au boss... Alors je prends le bouclier niveau 2... Mais je suis pas sûr que ça me protège... Et en fait le boss... Bah faut le bourriner comme un malade... Je vous l'avais dit hein... Et en fait il se régénère ce salopard... Vous voyez ? Bah c'est très chiant... Bah j'ai de la chance... Il me touche même pas pour l'instant... Euh... Bon... J'en ai dit... Pourtant la première fois que j'ai fait... Il m'a un peu massacré... C'est un peu spécial ces Zelda... Parce que... Il y a beaucoup de boss qui parlent... Donc là je l'ai battu en perdant qu'un demi point de vie... Mais je vous assure... Que... Bah je sais pas... Ça doit être très aléatoire... Mais... Il s'est déjà fait massacré... C'est... C'est... En fait quand il nous touche... Il nous enlève 3 ou 4 coeurs d'un coup... Donc ça part vite... Voilà... Bref... Tant mieux hein... Si je réussis assez vite... Et voilà... On a le dernier instrument... Le tambour des marées ! On va bien se marrer... Voilà... C'est assez court... Et donc là... Bah je vais vous laisser ici... Vous vous doutez bien... Et... La prochaine vidéo... Ça va pas être... La dernière... Je pense... Que ça va être l'avant-dernière... Puisque j'ai quelques trucs à récupérer... On verra... On verra... On verra le temps que ça me prend... Mais... Faut quand même que je récupère les plus nouveaux deux avec le coquillage... Puis je verrai... On verra si ça dure assez longtemps pour faire une vidéo ou pas... Sinon bah... Je ferai tout... A la prochaine... Voilà donc il reste 2 vidéos maximum... Et sûrement après des vidéos comme j'ai fait pour les deux autres Zelda sur Game of Color... Pour montrer tous les coquillages... Cœur de cœur... Photos... Etc... Voilà... Bah on verra ça... La prochaine fois... Je vous dis salut... J'espère que ça vous a plu... N'hésitez pas à aller voir... Suicodende aussi... Parce que... Je vois que ce jeu est un peu boudé... Et puis c'est un très bon RPG... Donc ça sera sympa... Si vous voulez bien aller voir... Moi je vous force pas... Voilà... Bref... On se retrouve à la prochaine... Salut !